Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la profonde réforme bancaire annoncée par le Président de la République pour 2024, une nouvelle approche globale abordée au Conseil des ministres. Le projet de loi de finances 2024 propose de nouvelles mesures en faveur du soutien au pouvoir d'achat. Il est présenté ce lundi à l'Assemblée populaire nationale. Trois enfants sont décédés ce matin à Batna suite à une intoxication au monoxyde de carbone. Les agents de la Sonnelgaz sensibilisent pour éviter ce genre de drame. Dernier jour de la trêve humanitaire en vigueur dans la bande de Raza. Des efforts sont déployés pour la prolonger. Le mouvement Hamas se dit ouvert à toute éventualité. Madame, Monsieur, bonjour. 2024 sera l'année de la réforme bancaire. Une réforme profonde annoncée par le Président de la République lors du Conseil des ministres réuni hier. Il s'agira d'adopter une approche globale. L'ouverture du capital des banques publiques s'inscrit dans ce cadre. Le délégué général de l'ABEF, Rachid Belaïd, en parlait ce matin à Souhidal Hachmi. Les objectifs à travers cette ouverture étant d'améliorer l'efficacité du management de la banque ou des banques, puisqu'il s'agit de deux en fait aujourd'hui. renforcer bien sûr la gouvernance à travers son nouveau statut d'entreprise faisant appel à public à l'épargne. Quand on est coté en bourse, on est soumis aux obligations de divulgation de l'information au public. Ça va en même temps contribuer à la création d'un climat de confiance des investisseurs envers le marché par l'apport d'une banque. C'est quand même un indicateur important que de dire qu'on introduit en bourse deux banques dans un premier temps. Les banques étant déjà un acteur dans le financement de l'économie, puisque les opérateurs économiques et les clients peuvent s'adresser à la fois soit à la banque pour investir, pour demander un financement ou au marché financier. Et cette initiative vise notamment à encourager l'investissement. Rimbou Kadoum. Dynamiser le marché bancaire et apporter des réformes profondes pour booster les investissements en ayant accès à de nouvelles sources de financement grâce à l'ouverture du capital bancaire au privé, ça ne peut qu'être bénéfique aux opérateurs économiques. Abdel Wahab Karrar, vice-président du CREA. La décision va redynamiser le secteur financier, d'abord sur le plan de la gouvernance, en rendant des comptes un actionnariat nouveau, aussi sur le plan de la concurrence entre banques, sur le plan aussi de la modernisation du système financier. Et nous espérons que cette décision permettra un meilleur financement de l'économie. La démarche permettra aussi d'encourager le partenariat public-privé tout en créant compétitivité dans le secteur monétaire et financier, offrir des prestations de qualité et améliorer le marché du crédit. Mourad Bouhato, président du cluster agro-logistique. Donc pas des augmentations de capital, mais des souscriptions au capital. Et ce processus vise à ces secteurs privés dans la gestion aussi de ces banques. C'est la création aussi d'un climat concurrentiel. Moi je pense que ça va apporter une note d'espoir, cette privatisation. Il faut également poursuivre la modernisation du système d'information, la mise en place du système qu'on appelle l'opal banking, et des moyens de paiement modal. Le public attend ça. Dans une première phase, il est question d'ouvrir le capital de deux banques publiques, la BDL et le CPA, à 30% en 2024. Ce qui va permettre également de dynamiser le marché boursier et les investissements, y compris les IDE. Et lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République a rappelé le principe de solidarité de l'État en évoquant le dossier des sinistrés suite aux catastrophes naturelles, tout en insistant sur la mise en place de mécanismes pour garantir la prise en charge de ces cas à l'avenir par le biais des assurances. Notamment, Abdelhamid Mahi, directeur pôle technique à Gamma Assurance, contacté par Hamid Belkissen. Actuellement, seuls les biens immobiliers qui font l'objet d'une transaction immobilière devant le notaire sont concernés par cette assurance. En fait, le notaire oblige la production d'une police d'assurance contre les effets des catastrophes naturelles. Une autre raison de son non-engouement pour ce produit, le réseau de distribution, qui essentiellement constitue une agence d'assurance, n'est pas adapté pour cette assurance. Il faut réfléchir à mettre en place une façon de collecter cette prime d'assurance, par exemple via la Sonnelgaz. Le projet de loi de finances devant les députés ce matin. Le projet vise notamment à soutenir le pouvoir d'achat. Il place le citoyen au cœur de ce texte. Justement, on écoute un extrait de l'intervention du ministre des Finances, Abdelaziz Fayyed. Des mesures sont prises pour renforcer le pouvoir d'achat du citoyen, notamment à travers la révision du barème de l'IRG, l'augmentation des salaires grâce à la révision du point indiciaire en 2022, 2023 et 2024, la revalorisation de l'allocation chômage et les pensions de retraite, ce qui se traduit aussi par la volonté du gouvernement de réduire le déficit public et diversifier ses ressources de financement tout en veillant sur la création d'une dynamique socio-économique. Des propos recueillis par Hanen Seysi. Le quatrième jour de la trêve humanitaire dans la bande de Raza est entamé. Un quatrième échange de prisonniers est prévu ce lundi. En attendant, les efforts diplomatiques s'intensifient via les médiateurs pour tenter de prolonger cette pause. Le mouvement palestinien dit être ouvert à cette option alors que du côté israélien l'ont brandi la menace. L'entité sioniste tente de se trouver une porte de sortie en raison de la débâcle de son armée. Son échec a atteint les objectifs qu'elle a annoncés. On écoute l'analyste politique Sofiane Ben Farhad, contactée par Rabea Slimani. L'armée d'occupation sioniste n'a pas pu réaliser les objectifs déclarés il y a à peu près 50 jours sur la bande de Gaza, mais aussi en Palestine occupée, notamment en Suis-Jordanie. Ils avaient annoncé des objectifs, ils n'ont pas pu les réaliser. La libération des otages. Le deuxième, c'est la maîtrise des sous-sols et du réseau souterrain d'à peu près 500 kilomètres qu'utilise le Hamer contre l'occupant. Troisièmement, changer la donne politique à Gaza et mettre un pouvoir en vue de pérenniser les intérêts de l'occupation sioniste. Donc ils ont été obligés à faire une trêve et cette trêve probablement va être étendue pour libérer certains otages israéliens. Mais en même temps, les Israéliens sont désorientés, ils sont dans un cycle même de dépression. Et ça se voit avec les Ténéaou qui maintenant joue les votes en guerre parce qu'il sait qu'il y a une pression locale et internationale contre lui. L'armée israélienne prétendait contrôler le nord de Gaza et voilà que les résistants d'Al-Qassem investissent le centre de Gazaville, la place Palestine, pour remettre les prisonniers israéliens au CICR. Un nouvel élément qui vient contredire la propagande militaire sioniste, explique le journaliste gazawi Mourad Saba, contacté par Karima Bennoir. Hier, après avoir diffusé les images des échanges de prisonniers livrés par les brigades Azadine al-Qassem en or de la bande d'Al-Qassem, les médias sionistes affirment que Hamas domine toujours la bande, il est loin de s'effondrer et que le leader du mouvement Arza, Yahya Sinoir, a infligé une défaite catastrophique à l'entité sioniste, appelant à continuer l'opération militaire contre la bande d'Al-Qassem pour casser le mouvement et réaliser une victoire au nord d'Al-Qassem, soulignant ainsi que ce sera également une victoire contre le Hezbollah. Hamas dit que dans le cas où les combats vont reprendre, il va utiliser des forces spéciales élites des brigades Al-Qassem. La résistance palestinienne s'est engagée à respecter la trêve, une trêve violée à plusieurs reprises par l'entité sioniste. On écoute depuis Raza le journaliste palestinien Mohamed Salem, contacté par l'Easterini. Les palestiniens continuent leur retour vers les régions qu'ils ont quittées. Il y a un certain calme qui s'installe, mais il y a aussi des violations de la trêve de la part de l'entité sioniste, des tirs ont ciblé des agriculteurs au centre de Raza, un palestinien est tombé en martyr. Et avec le retour de la population, nous avons aussi constaté les terribles dégâts matériels. L'infrastructure de Raza a gravement été endommagée suite au bombardement sioniste. L'entité sioniste a pour objectif de diviser Raza en deux, nord et sud. Et pour ce qui est des besoins des razaouis, les camions d'aide humanitaire passent depuis le passage de Rafah, mais l'entité sioniste fait tout pour entraver l'approvisionnement. La résistance palestinienne n'est pas seule. D'autres acteurs entrent en scène, ce qui en dispose l'armée d'occupation, explique l'analyste politique Sofiane Ben Farhad, contactée par Abiyah Aslimani. Récemment, il y a eu une entrevue entre le secrétaire général du Hezbollah et le numéro 2 de Hamas. Et paraît-il, il lui a communiqué quelques infos sur le programme nucléaire iranien. Donc sur ce plan, la résistance a beaucoup plus de points, d'atouts. Mais avec un type comme Netanyahou, qui sombre pratiquement dans la dépression et peut-être dans la folie, tout est possible. L'humanité vit maintenant une période un peu simple. Et il peut y avoir une conflagration régionale. Il y a les Russis qui rentrent en ligne de mire et en même temps, il y a le Hezbollah qui sont les alliés de l'Iran. En sourdine, bien sûr, il y a une guerre escamotée dont personne ne parle. Et que les combattants du Hamas sont épaulés par les alliés, soit de la Russie, soit principalement de l'Iran. Donc il y a possibilité, maintenant avec les évolutions, la mer rouge et Bebel Mande, qu'il y ait une internationalisation de cette guerre avec des effets catastrophiques sur le commerce international et sur les prix des matières premières, notamment le pétrole et le gaz. Donc il peut y avoir même une guerre nucléaire tactique. Et concernant cette rêve qui doit s'achever aujourd'hui, il y a à présent l'OTAN, le secrétaire général de l'organisation, qui appelle à étendre cette rêve dans la bande de Raza. Au Maroc, des manifestations en soutien à la Palestine, notamment à Casablanca et Tanger, ont été une nouvelle fois réprimées. Selon le journaliste et caricaturiste marocain Abdel Latif Zeraïdi, la monarchie marocaine a choisi son camp en dépit de l'opinion populaire, il le dit à Liastarini. Le Maroc est gouverné par un sioniste. Le pays entier est prisonnier. Le pays entier est vendu aux sionistes. C'est les sionistes qui sont à la manœuvre maintenant. Je dirais quand même que c'est un bon début. Parce qu'étant donné qu'on sait très bien qu'il y a la peur, il y a l'oppression, les Marocains savent très bien les choses. Alors ils ne manifestent pas directement contre le concerné, qui est le palais, le roi manifeste contre l'antité sioniste. Ce sont des manifestations souvent manipulées par les services secrétiques. Pour moi c'est une hypocrisie, parce que le palais, chaque fois qu'ils sont au danger, ils gardent les rênes, voilà. Peu importe que de toute façon les choses font leur route, le processus est en cours, la révolution elle est là et il y a une tension. Des propos recueillis par Liastarini. Trois enfants sont décédés ce matin à Batna suite à une intoxication au monoxyde de carbone, indique un communiqué de la protection civile. Les agents de la Sonnelgaz sensibilisent pour justement éviter ce genre de scénario. On écoute Khalil Hadna, porte-parole du groupe Sonnelgaz. Il est joint par Mayel 15. A savoir aérer régulièrement le logement, notamment en saison hivernale, à raison d'au moins 10 minutes par jour, s'assurer également de l'entrée de l'air par les bouches d'aération à l'intérieur du logement, surveiller la couleur de la flamme du chauffage qui doit être bleue et procéder au ramonnage des cheminées deux fois par an. On appelle également à vérifier et à entretenir les appareils de chauffage et les chauffe-eau tous les ans et à fermer l'arrivée du gaz après chaque utilisation. On appelle également notre clientèle et les citoyens à faire preuve de vigilance et de prudence tout en mettant à leur disposition le centre de contact national de 3303 en cas d'une forte odeur ou d'une fuite de gaz. Le ministre de l'Enseignement supérieur a décerné le label Study in Algeria aux établissements universitaires recevant des étudiants internationaux. Sur l'importance de cette démarche, on écoute le ministre Kamal Badari au micro de Sameil Aloun. L'Algérie s'est engagée à mieux accueillir les étudiants internationaux par ce label Study in Algeria qui est destiné à augmenter l'attractivité de l'enseignement supérieur algérien et à renforcer son rayonnement à l'échelle internationale. Ce label Study in Algeria permet aux établissements d'enseignement supérieur ainsi que les différents établissements d'oeuvres universitaires à renforcer et améliorer leurs prestations envers ces étudiants internationaux. Donc c'est un enjeu fondamental pour renforcer l'internationalisation et l'attractivité de l'enseignement supérieur algérien à l'échelle mondiale. L'économie pourrait profiter de la récupération des déchets, une niche à ne pas négliger car génératrice de valeur. Il sera question à l'occasion du salon Reva d'ouvert ce matin des mécanismes à même de booster la valorisation de ces déchets. Le directeur général de l'AND, l'Agence nationale des déchets, Abdel Karim Ouaman, contacté par Hamid Belkissam. Notre objectif c'est de mettre à disposition de tous les acteurs une plateforme de discussion, de partage et d'échange pour avancer sur ce sujet. Nous essayons à traverser cette émission de mettre au devant de la scène les aspects économiques de la gestion des déchets, les opportunités que donne ou qu'offre la gestion des déchets dans le domaine de l'investissement et de la création d'entreprises et bien évidemment d'emplois durables. En plus du salon, de l'exposition, nous allons avoir aussi des journées d'études dédiées à différentes thématiques de la gestion des déchets. Nous avons réservé tout un pavillon au profit des start-up. Notre objectif c'est de leur permettre d'échanger, de discuter avec les différents acteurs et bien évidemment de comprendre la question des déchets. Nous espérons aussi à partager le maximum d'informations liées à la gestion des déchets. Avec l'arrivée des premières pluies, les pouvoirs publics redoublent d'efforts pour éliminer les points noirs et réduire ainsi les risques d'inondations dans la commune d'Oran. Le réseau des eaux pluviales est consolidé. Mohamed Dazini, directeur de la division Voirie, au micro de Hamza Belmadani. La commune d'Oran a entamé un programme d'éradication des points noirs résultant des aperces pluviales à travers la ville d'Oran. Il est à noter qu'il a été procédé à l'entretien des avaloirs à travers les grands axes de la ville d'Oran de façon quotidienne par les services de la DVC et les délégations communales qui sont détériorées ou volées. Il est assigné sur l'importance du chiffisme en matière de jets de déchets sur la voie publique et les dépôts de matériaux de construction sur les trottoirs qui représentent le facteur essentiel d'observation des avaloirs et la déterrorisation du réseau des eaux pluviales. Le dépistage précoce du VIH sida permet une meilleure prise en charge de la maladie, notamment avec l'évolution thérapeutique. En ce sens, il faudra revoir à la hausse le nombre de centres de référence selon ce médecin qui répond aux questions de Hassan Chumash. Ce qu'on voudrait, c'est qu'on élargisse, qu'on facilite le dépistage. Quand on parle d'un centre de dépistage, on en a 18 sur le territoire national. C'est des centres de référence, c'est nos CDB. Ce n'est pas suffisant. Maintenant, on est à 58, oui, il faut augmenter ce nombre. C'est dans le programme du ministère de la Santé. Mais il ne faut pas uniquement rattacher ça au centre spécialisé. Il faut l'élargir à tous les centres, à tous les pavillons des urgences. Au niveau des consultations, des PMI, c'est toujours un plus. Le centre captera plus rapidement les patients et on instaurera plus rapidement le traitement. Et on allongera facilement de leur durée de vie ces patients. C'était professeur Nassima Ashour, chef de service à l'hôpital Al-Qatar, extrait d'un entretien réalisé par Hassan Chumash. Le sport, le football, pour rappeler que l'USM-Alger s'est imposé hier au stade du Saint-Juillet face au Hillel de Benrezi de Libye sur le score de 2 à 0 lors de la première journée de la phase de groupe de la Coupe de la CAF. Et du côté des Dames, la sélection nationale entame son stage au centre technique de Sidimoussa en prévision de son match contre le Burundi jeudi pour le compte des éliminatoires de la Cannes. Dernière info de ce journal réalisé par Douane CSI.